Le Seigneur dit à Samuel Je me souviens très bien de l'image colorée du beau paysage qui s'étendait sous les yeux d'Adassar dans un livre d'histoire pour enfants. Assise et seule, elle pleurait sur les marches de sa maison. Elle ne pouvait voir le bleu du ciel, le vert de l'herbe et le jaune des fleurs. Pour une raison, cette phrase n'a jamais restée gravée dans ma mémoire. Après cette scène, Mardoché venait l'emmener vivre avec lui et ses pleurs se transformaient en rire. En lisant cette question que Dieu a posée à Samuel, je me souviens de cette image et pense que la vue de Samuel était un peu bouillée devant toutes les choses merveilleuses à venir. Lui qui avait dirigé Israël de façon si droite et ordonnée en période de prospérité et de piété a ressenti une profonde tristesse en voyant que le peuple voulait un roi terrestre. La théocratie ne leur plaisait plus et ils désiraient être comme les nations voisines. Samuel, qui, dès son plus jeune âge, avait appris l'habitude d'entendre la voix de Dieu et de servir de modèle de son caractère ici sur terre, a une fois de plus entendu son indication pour choisir qui serait roi. Samuel remplissait les conditions que le peuple attendait, mais n'avait pas la disposition de caractère nécessaire pour être dirigé par Dieu comme devait l'être le véritable dirigeant d'Israël. Au début de son règne, les choses allaient plus ou moins bien, mais une fois quelques victoires remportées, sa fierté a commencé à dangereusement le dominer et, à partir de là, tout est allé de mal en pire. Dans la tranquillité et la solitude de son travail de berger, Dieu préparait David qui lui avait un cœur conforme au sien. Comme il nous est parfois difficile de voir les choses telles qu'elles sont, comme nous pouvons nous attacher à des idées ou projets qui semblent très bons, mais pour finalement se révéler être mauvais. Ne te décourage pas quand les choses semblent être des échecs cuisants. Il y a parfois des raisons que nous ne comprenons pas tout à fait. Laissons la place à Dieu pour qu'il agisse conformément à ses décès et pour que nous ne pleurions ni ne demeurions prisonniers du passé qu'il veut transformer en bénédiction présente. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada